La ville de Rafa, dans le sud de Gaza, et ses campements à perte de vue. C'est ici qu'ont trouvé refuge plus d'un million de Gazaouis qui ont fui le nord et les bombardements. Parmi eux, près de 70% d'enfants et de femmes. Dans tout Gaza, elles seraient 50 000 femmes enceintes, selon l'OMS, tentant de trouver des soins et de survivre. Étaf, 30 ans, a trois enfants. Après la destruction de sa maison dans le nord de Gaza, alors qu'elle était enceinte, elle a été déplacée quatre fois. Aujourd'hui, elle vit sous cette tente de plastique et se bat chaque jour pour procurer de la nourriture à sa famille et trouver des soins médicaux pour elle. Ettaf a surtout peur des maladies infectieuses, en augmentation dans les camps de réfugiés. Elle a peur aussi pour l'après-accouchement, l'environnement dans lequel va naître son bébé, avec le manque d'eau, de nourriture et la mort qui rôde partout. Elle a peur, elle ne peut pas le dire, elle a peur dans la terre, elle n'a peur de ne pas aller voir. Elle n'a peur, elle n'a peur que des marges et ça est là. Pourquoi pas d'enhaler une maison qui a dit en plus de ma père? Sous-tu, je m'an'a m'a dit à partir de la mort, elle n'a tant qu'un sport, non n'a de nourriture à une nourriture. Il n'a de nourriture, il n'a de nourriture à la nourriture, car elle n'a de nourriture à l'áblancé. Elle n'a pas besoin d'éjeuner de nourriture, non n'a de force de nourriture à l'onnerre. Dans les bras de ce médecin, un bébé qui a eu la chance de voir le jour dans un hôpital, encore debout, à Rafa. La femme de ce gynécologue, elle, a dû accoucher dans un campement de fortune. Pour aider les autres mères, Mohamed a décidé d'improviser une clinique. J'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'ai eu. Sa clinique, dans un camp de Rafa, accueille quotidiennement des dizaines de femmes avec des grossesses compliquées. La malnutrition, le manque de soins et d'hygiène et le stress psychologique les fragilisent chaque jour davantage. Depuis le début de la guerre, les fausses couches ont augmenté de 300%. C'est le premier, le premier, le premier, les phosphorus et les échéances et les échéances, c'est la qualité du quitte, c'est la qualité des fausses ou le comportement de l'éternel, ou ce qui est, ils ont mis de la maladie. Comme je le disais, on peut mourir, qu'on a pu vivre, parce qu'on a pu vivre. Qu'on a pu vivre, qu'on a pu vivre. On peut voir des fausses ou une maladie qui s'est-c'a pu vivre, car elle est venu, elle s'est-c'a pu vivre dans un endroit où elle se est-c'a pu vivre. Ola, mère de sept enfants, a pu accoucher dans un hôpital de la ville de Gaza. Deux semaines plus tard, elle a fui, comme étaphe, vers le sud, mais sans son bébé. Grand prématuré, il a été évacué en Égypte. Ces images ont été filmées à l'hôpital El Emirati, à Rafa. Mais il faut imaginer que c'est dans un chaos encore plus grand qu'Ola a accouché à Gaza. C'était début novembre. Sa vie, comme celle de son enfant, était en danger. Pour la sauver, les médecins ont déclenché une césarienne. Une frappe aérienne a alors touché l'hôpital. Ola s'est retrouvée sans soins, alors que le personnel médical commençait à évacuer. Comme Ola, chaque jour, 180 femmes en moyenne accouchent dans la bande de Gaza, sous des tentes, mais aussi parmi les décombres ou dans des toilettes publiques. Les rares hôpitaux encore opérationnels sont surpeuplés et manquent de tout. Leur personnel, épuisé. L'hôpital El Emirati, à Rafa, est l'un d'entre eux, avec la seule maternité encore ouverte, à Gaza. L'hôpital El Emirati, à Rafa, est l'un d'entre eux. Ici, dans l'unique service de soins néonatals de Gaza, les bébés partagent à plusieurs les couveuses. Certains ont encore leurs parents, d'autres sont orphelins. Et certains ont pu partir à l'étranger. Comme le bébé d'Ola, qui a été évacué mi-novembre de l'hôpital Al-Shifa vers l'Egypte, avec 30 autres bébés prématurés. Ola n'a jamais pu le voir, même pas en photo. Ce n'est que trois mois après l'accouchement qu'elle a enfin su où il était. L'hôpital Al-Shifa vers l'être. Etataf, elle, a pu garder son bébé. Malgré ses craintes, elle a accouché par césarienne à l'hôpital El Emirati, à Rafa. Elle a dû quitter l'hôpital deux heures seulement après son opération, pour laisser la place aux nouvelles patientes. Elle vit toujours sous sa tante et s'inquiète pour la santé de son bébé. Reste le plus grand danger, les bombardements. Le risque constant d'être blessé ou de mourir lors d'une attaque aérienne, ou par un tir d'obus. Aya Abu Hamcheh a perdu la vie fin février, en fin de grossesse. Elle a été retrouvée morte avec son mari et ses deux enfants sous ses décombres. Elle s'était réfugiée dans cette école d'Al-Rimal, dans le nord de Gaza, gérée par l'agence de l'ONU, l'UNRWA. Le corps de la jeune femme enceinte est emmenée sur cette chaîne. Elle arrête pour être enterrée. Comme elle, des milliers de femmes et d'enfants continuent de mourir sous les bombardements. Et comme l'attestent les rapports des Nations Unies, de plus en plus d'enfants risquent de mourir de malnutrition et de déshydratation dans toute la bande de Gaza, et en particulier dans le nord. Alors que les combats se poursuivent, l'état psychologique et la santé des jeunes mamans se dégradent dramatiquement. Les fausses couches et les naissances prématurées vont continuer d'augmenter. Chaque jour, pour ces femmes, survivre enceinte à Gaza est un combat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un combat.